Dans un autre chapitre, le gouvernement congolais reste déterminé à rapatrier tous les Congolais bloqués à l'étranger pour cause de coronavirus. Le samedi dernier, 208 Congolais en provenance de l'Europe, de l'Asie et de quelques pays africains ont regagné la ville de Kinshasa en deux groupes. Ils ont été accueillis à l'aéroport interne d'Injili par les vice-ministres des affaires étrangères et celui des Congolais de l'étranger. Plus de précisions dans ce reportage signé Gabriel Mikubu. Le rapatriement de Congolais bloqués à l'extérieur du pays continue. 208 Congolais bloqués en Asie et en Europe suite aux mesures sanitaires liées au coronavirus ont pu regagner la capitale congolaise ce samedi. Ils ont été accueillis par le vice-ministre des affaires étrangères qui a fait le déplacement de l'aéroport international d'Injili pour se rassurer des conditions de se retourner à Kinshasa. Le ministère des affaires étrangères vient de réussir encore une fois de plus avec le rapatriement de sa traite congolais qui était bloquée en Inde. Comme vous l'observez bien, ils sont au problème de la température et dès là où ils viennent avant l'embarquement, ils ont été très bien checkés. Et le gouvernement avait décidé que s'il n'y a pas de problème de température, s'il n'y a pas encore d'autres signes remarquables de Covid-19, les Congolais qui arrivent peuvent aller tout droit chez eux. Mais ceux-là qui vont présenter les signes de Covid vont directement passer à caractère, si pas à l'hôpital. Dans ce lot, 130 Congolais en provenance de l'Inde ont exprimé leur joie de regagner la mère patrie après avoir passé plus de 60 jours à l'étranger. Nous sommes très contents et nous remercions le président de la République pour tout ce qu'il a fait, afin que nous puissions rentrer au pays. Je suis très fière parce que j'ai vu d'autres pays, les frères des pays voisins, ils étaient obligés de payer, de payer pour rentrer chez eux. Mais nous, on nous a pris comme ça pour revenir chez nous. Nous sommes très fiers. Bien avant dans la journée, un autre lot composé des 78 Congolais bloqués en France et dans d'autres pays d'Europe ont été accueillis par le conseiller diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Opération rendue possible grâce à la collaboration de la compagnie Air France à la grande satisfaction de rapatrier. Après l'Inde et la France, le gouvernement congolais met le cap sur la Turquie, la Chine, le Tchad et la République centrafricaine. La RDC reste déterminée à rapatrier tous les Congolais bloqués à l'étranger.